Musique Quel chagrin quand une mère perd son fils bien-aimé. C'est toujours douloureux de ne plus avoir avec soi ceux qui nous ont accompagnés durant la vie. Face à l'échéance fatale de la mort, nous sommes amenés tôt ou tard à nous poser des questions. Qu'est-ce que la mort ? Pourquoi la mort ? Qu'il y a-t-il après la mort ? La Bible nous donne des réponses à ces questions. Mais pour comprendre la mort, il faut d'abord comprendre la vie. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, la Bible nous explique que lorsque Dieu a créé l'homme, qu'il a façonné la terre et qu'ensuite il a soufflé le souffle de vie. Et l'homme est devenu un être vivant. La terre, plus la substance vitale venant de Dieu, nous donne un homme vivant. A l'opposé, le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12 et au verset 8, nous explique qu'à la mort, le souffle de vie retourne à Dieu qui l'a donné, tandis que l'homme, son corps, retourne à la terre. Poussière, l'homme retourne à la terre. On peut l'illustrer avec une lampe de poche. Quand j'ai une pile que je mets en lien avec une ampoule, j'ai la lumière. Par contre, si je sépare la pile que je range dans sa boîte et l'ampoule que je mets à côté, la lumière disparaît. Où est allée la lumière ? Elle n'est pas allée ailleurs, elle a simplement cessé d'exister. L'Ecclésiaste décrit donc la mort comme étant le retour à l'inexistence. C'est la raison pour laquelle, au chapitre 9, au verset 4 jusqu'au verset 10, il nous est dit que celui qui est mort n'a ni pensée, ni science, ni sagesse, ni amour, ni haine. Il n'a plus aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Être inexistant peut faire peur. Pourtant, nous avons tous été inexistants. En effet, avant de naître, nous étions inexistants. Était-ce douloureux ? Nous n'avions ni amour, ni haine, ni pensée, ni sagesse, ni science. Ce retour à l'inexistence n'est que provisoire. Puisqu'en effet, la Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y aura la résurrection des morts. C'est ce que Paul explique dans son Épitre aux Thessaloniciens. Jésus lui-même l'a dit dans Jean, au chapitre 5 et au verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle. Ceux qui auront fait le mal, eux, ressusciteront pour le jugement. Ce qu'il adviendra de nous après la mort dépend du choix que nous faisons aujourd'hui. Ce choix détermine notre vie aujourd'hui, mais également au-delà même de la mort. C'est la raison pour laquelle la Bible parle de la mort comme étant un sommeil, un temps de repos entre la vie sur cette terre et la résurrection des morts. Le chrétien n'a donc rien à craindre de la mort. On peut craindre la manière de mourir. On peut craindre les souffrances engendrées dans la mort, par la mort. On peut craindre la solitude de ceux qui restent vivants, tandis que leur bien-aimé s'en va. La tristesse est donc légitime. Mais la mort en elle-même n'est rien pour le chrétien, sinon qu'en retour à l'état dans lequel nous étions avant d'exister, en attendant la résurrection des morts par Jésus lui-même. C'est la raison pour laquelle Paul dira la mort met un gain parce qu'en tant que chrétien, que croyant convaincu, il savait que même au-delà de la mort, il y a la vie. C'est notre espérance. C'est l'espérance que la Bible nous donne pour tous ceux qui aujourd'hui sont confrontés à l'échéance fatale de la mort. Cette espérance est une espérance que nous voulons garder au plus profond de nous parce que nous savons que si Christ est ressuscité, c'est parce qu'il a la puissance de ressusciter tous ceux qui lui appartiennent. Et quelle joie ce sera de revoir ceux qui nous ont quittés, de les prendre dans nos bras pour rentrer dans l'éternité. Oui, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance, ni larme, car la mort elle-même aura disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.